Yoho, petit bunch, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui, je te retrouve avec l'extrême plaisir pour la présentation d'un nouveau manga et aujourd'hui, on va parler de Horror Color Full Day. Le manga Horror Color Full Day est un manga en 3 tomes des éditions Akata et ils sont dans leur collection Medium. Nous sommes dans un manga qui est dans le genre tranche de vie et romance. A l'arrière, c'est marqué quotidien, homosexualité et acceptation. Nous sommes sur une série qui date de 2019 au Japon et de juin, si je ne dis pas de bêtises, au niveau du mois 2020 en France. Le dernier tom est sorti, je crois, en décembre, si je ne dis pas de bêtises. Et la série est âge conseillée aux 14 ans et plus. Nous sommes avec le mangaka Gengoro Tanabe qui est donc le mangaka qui a fait la série Le mari de mon frère que je te remettrai ici si jamais tu ne l'as pas encore lu et tu n'as pas vu la vidéo surtout. Et donc, c'est tout en ce qui concerne les informations sur le manga. On attaque donc avec mon avis sur la qualité du dessin et je te dirai très clairement que ça vaut la même qualité de dessin que pour l'ancienne vidéo car la qualité de dessin reste assez similaire. Après, je ne me rappelle pas du tout la date de sortie entre les deux séries, etc. Mais je trouve que la qualité du dessin est tout à fait la même et on reconnaît au niveau du coup de crayon que c'est le même mangaka. Pour ce qui est du manga, on suit les aventures d'un jeune homme qui est au lycée et qui est donc gay. Malheureusement, il ne l'a dit à personne, même pas sa meilleure amie d'enfance. Et donc, au quotidien, il a affaire à certaines réactions de ses copains comme par exemple, l'un qui en fait sait que sa soeur est fan de manga il a fouillé dans ses affaires, il est tombé sur un manga ou un yaoi et donc ils en discutent, ils disent Ah mais c'est dégueulasse ! Et puis t'imagines, il passe par ce trou et puis en plus il paraît qu'il s'épile Oh là là, c'est dégueulasse ! Et donc forcément, lui, il faut qu'il porte, et on le voit, il porte un masque dans ces moments-là pour rester neutre pour ne pas réagir en fait au fait que ses amis critiquent les gays sachant qu'il est gays. Et donc un jour, en fait, ça va aller trop loin ce que vont dire ses camarades de classe et il va décider de sécher l'école et il va s'étendre, tu sais, près de la plage je sais qu'en près de la plage, t'as des espèces de rebords des fois voilà, on verra sûrement sur les images et en fait, un homme va s'approcher de lui un homme âgé et va lui faire une sorte de déclaration on ne comprend pas trop ce qu'il se passe et voilà ce qui fait le début En ce qui concerne le manga, en fait, le jeune homme donc notre principal personnage va tout simplement suivre donc le fameux homme âgé et va découvrir que c'est un patron d'un café et donc il va directement lui demander mais la déclaration, j'ai raison, que vous m'en avez fait une et ça veut dire que vous êtes gay, qu'est-ce qu'il se passe, etc et donc le patron va tout de suite lui expliquer que, ben, oui, il est gay et que notre personnage, notre lycéen j'ai perdu son nom une fois de plus Sora en fait, il s'avère que Sora ressemble énormément à l'amour d'enfance du patron du café et d'ailleurs, le patron du café, il est appelé patron du café et donc, voilà, en tout cas, en ce qui concerne les grandes lignes ce que j'aime, en fait, dans ce manga c'est qu'une fois de plus, il y a l'auteur et l'auteur a fait exactement la même chose, en fait pour l'autre, donc le mari de mon frère on va nous apporter l'homosexualité sans jamais nous montrer, en fait, une relation homosexuelle donc ça, c'est plutôt pas mal parce que ça permet vraiment aux gens qui seraient éventuellement pas très à l'aise avec l'univers et les gens gays de montrer ces gens, ces gens-là j'en fais partie mais de montrer ces personnes-là tout en douceur nous expliquer, nous apprendre au fur et à mesure qu'est-ce qu'une personne gays quelle est la différence, etc est-ce qu'il y a réellement une différence entre une personne hétéro et une personne gays et autres donc c'est ça que j'ai su énormément apprécier ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'au final en fait, tout au long tu t'en doutes, je suppose mais en fait, tout au long, le patron va sans le vouloir permettre à cet élève donc à Sora d'accepter plus ou moins qui il est et ce qu'il est parce qu'en fait, avant de rencontrer le patron il le vivait mal il était tout seul il n'y avait personne avec qui en parler forcément, c'est un sujet assez tabou ses copains, donc, faisaient des réflexions et finalement, ça a fini par lui faire du mal et donc, justement, le fait d'avoir de rencontrer, d'avoir rencontré par pur hasard une personne qui était comme lui ben ça lui a fait beaucoup de bien et ça lui a permis de s'accepter tel qu'il était, etc et donc, de progresser aussi dans cette évolution de l'accepter de soi et c'est ça qui est très intéressant parce que justement, le manga nous montre en fait, à travers cette oeuvre l'accepter de soi-même et donc, ça s'était en tant que gays ça s'était du coup en tant que personne, entre parenthèses, un peu vue par les autres différemment etc, etc et c'est ça qui est très intéressant aussi, donc, il y a quelques petites scènes qui sont plutôt pas mal parce qu'on voit l'entourage qui est persuadé qu'il est hétéro et qui va lui faire des phrases en pensant qu'il est hétéro et qu'ils vont le blesser parce que justement ce genre de truc n'est pas possible parce que justement, il est gay et c'est ça qui est très intéressant dans ce manga c'est toute l'acceptation de soi et aussi l'acceptation des autres que toi-même tu puisses être gay et donc ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié dans cette oeuvre et bah, vu que c'était exactement le même principe même si du coup dans le mari de mon frère on apprenait plus de choses par rapport à l'univers gay etc là, la deuxième oeuvre elle est développée dans un autre sens mais je trouve que ces deux oeuvres en fait, sont complémentaires parce qu'autant le mari de mon frère on n'est qu'avec des adultes autant là on est avec un adulte et un ado et donc on voit deux vies complètement différentes et justement on nous montre les erreurs à ne pas faire en tant que gay etc etc et c'est ça qui est vraiment sympa et que j'ai énormément apprécié l'histoire et qu'en trois tomes tu pourrais te dire une fois de plus série trop courte série pas du tout développée ou pas assez développée crois-moi la série est très bien gérée et de toute façon l'auteur avait déjà fait quand même le mari de mon frère qui avait été parfaitement travaillé alors que la série n'était qu'en quatre tomes donc là en trois tomes il n'y avait pas besoin de plus et l'auteur a su forcément gérer son oeuvre car donc comme je te le dis il a déjà fait une oeuvre en quatre tomes donc quatre tomes ou trois tomes tu vois on voit que l'auteur sait gérer ce genre de situation et des séries très courtes et je le redis il n'y a pas besoin de plus voilà donc en ce qui concerne ce manga je te dirai juste pour terminer que c'est un giga coup de coeur et je suis très content de l'avoir lu et je remercie donc les éditions Akata de nous l'avoir proposé en France on termine donc avec mon avis sur la qualité des couvertures je te dirai qu'une fois de plus comme pour le manga le mari de mon frère je les ai juste adorés donc ce que j'aime en fait c'est le fait qu'on est comme une espèce de petit cadre je ne sais pas expliquer mais j'aime bien l'idée tu vois hop voilà les illustrations comme tu peux le voir j'adore leur façon d'être faite et je ne serais pas à expliquer en fait qu'il y a une façon de dessiner peut-être aussi parce qu'il y a des espèces d'ombres sur le visage que j'apprécie vraiment je ne sais pas si tu vois mais oh bah super j'ai la batterie qui est morte aussi super super voilà le petit bandou qui nous rappelait donc que c'était du même hauteur à l'arrière tu vas voir en fait à chaque fois aussi c'est très similaire parce qu'on est avec quelque chose comme ça quand on enlève les jaquettes en fait ce que j'ai aimé c'était qu'on était avec des croquis en fait de l'illustration tu vois ça c'est quelque chose que j'ai su aussi apprécier je trouve ça sympa c'est un peu comme si nous partageons un petit peu un de ces trésors et à l'arrière on a juste les présentations de certains personnages voilà c'est pas forcément important mais je trouve ça plutôt cool voilà pour le tome 1 le tome 2 pareil on a donc croquis à l'arrière personnage du coup de la série on a juste à chaque fois l'illustration qui change ici mais c'est l'illustration qui est là et on n'a pas du tout de récap par contre en ce qui concerne les personnages et par contre je ne te montrerai pas parce qu'il y en aurait bien trop mais il y a des pages entre chaque chapitre qui sont voilà pour ce qui est de l'avant et pour ce qui est de l'arrière je ne te montre pas parce que ça te mettrait un personnage très important clé de la série mais qui vaut mieux pas spoiler son existence pour l'instant enfin pour l'instant faut pas spoiler l'existence du personnage tant que tu n'as pas lu la série cette vidéo est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu n'hésite pas à me dire du coup si tu as lu ce manga ou pas est-ce que je t'ai donné envie de t'y intéresser ou pas du tout n'hésite pas à me dire si tu avais déjà lu le manga le mari de mon frère ce que tu en as pensé je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure et n'oublie pas sourire quoi qu'il arrive mes deux précédentes vidéos bien entendu des éditions et bien entendu dans la barre d'infos tu as le résumé officiel ainsi que des codes promo sur ce bye bye